Les tutos de Campus France La contribution vie étudiante et de campus, CVEC. La CVEC, qu'est-ce que c'est ? C'est la contribution vie étudiante et de campus. Avant de t'inscrire dans ton établissement d'enseignement supérieur, tu dois obligatoirement obtenir ton attestation d'acquittement de la contribution vie étudiante et de campus, CVEC, par paiement ou exonération. D'un montant annuel d'un peu moins de 100 euros, tu peux y être assujetti ou en être exonéré en fonction des cas. Attention ! Si tu es un étudiant en échange non inscrit administrativement dans un établissement en France, alors tu n'es pas concerné par la CVEC. Pour la régler et obtenir ton attestation, deux étapes sont nécessaires. Tu dois d'abord créer ton compte sur meservices.étudiant.gouv.fr puis te connecter sur cvec.étudiant.gouv.fr pour régler la CVEC. Crée ton espace personnel sur meservices.étudiant.gouv.fr en cliquant sur « Inscription ». Tu peux maintenant créer ton profil en indiquant tes informations personnelles et en complétant les informations demandées. Continue à compléter le formulaire en indiquant tes informations personnelles. Ton numéro INE, Identité nationale des étudiants, va t'être demandé. Si tu n'as jamais étudié dans un établissement français ou si tu n'as pas de carte d'étudiant pour l'année en cours, alors coche la case « Je n'ai pas d'INE ». Si tu as un numéro INE, indique-le dans la case dédiée. Ton numéro INE est composé de 11 caractères. Poursuie ton inscription en indiquant ton adresse e-mail, la situation familiale et ta nationalité. Continue à compléter le formulaire en communiquant les informations sur ton établissement scolaire ou universitaire. Ajoute les pièces justificatives obligatoires. Une pièce d'identité, un justificatif d'inscription. Si tu ne possèdes pas encore de justificatif d'inscription, tu dois rédiger une attestation sur l'honneur, datée et signée pour signaler que tu es en cours d'inscription dans l'établissement de ton choix pour la formation que tu souhaites, pour l'année universitaire en cours ou à venir. Ton inscription est quasiment finalisée. Tu recevras un e-mail de vérification avec un code à reporter sur le formulaire d'inscription. Tu vas devoir créer ton mot de passe pour terminer ton inscription. Cette dernière étape réalisée, ton compte sur meservices.étudiants.gouv.fr est désormais créé. Tu peux maintenant effectuer les démarches pour obtenir l'attestation CVEC que tu dois présenter à ton établissement pour finaliser ton inscription universitaire. Connecte-toi sur cvec.étudiants.gouv.fr et clique sur « Mes services étudiants se connecter ». Connecte-toi avec ton identifiant et ton mot de passe récemment créé. Étape 1. Indique le code postal ou la ville de l'établissement dans lequel tu vas t'inscrire. Étape 2. Les modalités d'acquittement Il y a 3 modalités de paiement de la CVEC. Le paiement par carte bancaire avec délivrance immédiate de l'attestation. Le paiement par carte bancaire par un tiers avec délivrance immédiate de l'attestation une fois le paiement effectué par le tiers. Le paiement en espèces à un bureau de poste avec un délai de 2 jours pour la délivrance de l'attestation. Si tu souhaites payer par carte bancaire clique sur « Payer en ligne ». Ce paiement est sécurisé. Procédure 3D Secure obligatoire. Tu as la possibilité de demander à une autre personne de payer la CVEC pour toi. Clique sur « Demander à un tiers ». Ce paiement est sécurisé. Procédure 3D Secure obligatoire. Un mail avec le lien de paiement sera envoyé au tiers désigné. Après le paiement par le tiers, tu recevras un e-mail qui te permettra de télécharger ton attestation. Si tu souhaites payer en espèces dans un bureau de poste, clique sur « Demander un avis de paiement ». Tu devras présenter ce document dans n'importe quel bureau de poste et payer le montant de la CVEC. Attention ! Pour le paiement en espèces dans un bureau de poste, tu devras payer 5 euros supplémentaires pour les frais postaux. Dans les 2 jours ouvrés après ton paiement, tu recevras par mail ton attestation d'équipement à présenter à ton établissement. Si ton droit à exonération n'est pas automatiquement reconnu, tu devras effectuer une demande d'exonération en cochant la case « Je déclare bénéficier d'une exonération » en y déposant les pièces justificatives. Tu as réalisé toutes les étapes pour régler ta CVEC et tu peux donc finaliser ton inscription dans ton futur établissement. « Je déclare bénéficier de la CVEC « Je déclare bénéficier de la CVEC « Je déclare bénéficier de la CVEC Merci.